Je déclare officiellement la promotion de la francophonie. C'est la troisième adjointe au maire de la ville de Paracou qui a officiellement lancé les activités entrant dans le cadre du projet de la promotion de la francophonie au Béné ce vendredi 14 octobre 2022 à Paracou. Ce projet d'intérêt mis en œuvre par le Centre socio-culturel au Quabo, en partenariat avec les mairies de Paracou et d'Oléans, vise la promotion de la langue française, le développement local et le renforcement du système éducatif. Pendant neuf mois, plusieurs activités seront menées dans les écoles publiques, laissées et collèges de la ville. En termes d'activités d'animation dans ces écoles, nous aurons à mener des activités telles que la lecture, la poésie, la dictée, le slam, la culture générale, le génie en herbe, l'épilation et tout ce qui est lié à l'art oratoire. Nous aurons aussi à former des jeunes dans la présentation des thématiques. Les enfants, nous allons les apprêter, nous allons leur permettre de présenter des exposés, des thématiques à travers des romans de nos auteurs africains. Ce projet cadre parfaitement avec la vision du gouvernement de son Excellence Patrice Talon, qui fait également la promotion de la culture dans les lycées et collèges. Pour ceux qui le savent, actuellement, si vous allez à l'université de Parabou, il y a près de 200 et quelques encadrés culturels qui sont en train d'être formés. Et après cette formation, ils seront repartis dans les communes et ils iront encadrer certains collèges. Mais c'est dans quatre disciplines, la musique, le théâtre, l'art plastique. Vous voyez, donc, de la même manière, ce projet qui va durer neuf mois ici, la promotion de la francophonie, ça s'inscrit dans le même cadre. Ça a la même vision que le gouvernement. D'abord, ça va permettre d'avoir une bonne relève. Les élèves, les collégiés seront formés et pourront prendre la relève d'eux-mêmes. Des acteurs du système éducatif présent au lancement de ce projet apprécient l'initiative qui permettra à Cousse aux apprenants de s'intéresser à la lecture. Vous savez, c'est l'université qui récupère après tout ce qui se forme, ce qui fait au primaire, au secondaire. Et nous avons assez de problèmes en matière de notre langue, en ce qui concerne notre langue de travail, qui est la base de tout. S'il y a une activité pareille pour la promotion de la francophonie, l'université ne peut être que partante. Et nous tenons à remercier les promoteurs du centre Okwabor et les responsables du partenariat Orléans Paracour pour cette initiative qui va aider nos apprenants, surtout nous qui sommes du système éducatif, à s'intéresser à la lecture, qui est le gage de toute réussite. Rappelons que l'organisation non-gouvernementale Okwabor joue un rôle culturel et éducatif important dans le milieu depuis sa création. Elle met à la disposition des apprenants une bibliothèque et un centre informatique pour leur formation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !